Adrien Bozit, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur l'agence Infolibre. On a décidé de vous contacter parce que récemment, le 18 juin dernier, François Asselineau, président de l'UPR, a diffusé un article sur son Facebook où il parle des résistants et des traîtres. Il parlait notamment du maréchal Pétain et du général Végan comme des traîtres. Et visiblement, ça vous a fait bondir. Donc on a décidé de réaliser cet entretien pour que vous puissiez réagir face à ces qualificatifs employés face à ces personnes. Alors effectivement, François Asselineau, c'est son droit le plus strict de le penser. Il a écrit que Pétain et Végan étaient des traîtres. Ce faisant, il n'a pas été très original puisque c'est la thèse qui est soutenue par le système depuis 70 ans. C'est la mythologie jacobine qui est fondée là-dessus. D'ailleurs, l'objet, l'objectif de cette fiction, c'est de se dire la France, de la rabaisser et de l'humilier. J'ai déjà fait diverses interventions sur le Capétain. J'aimerais me focaliser plus précisément sur le cas Végan pour savoir si Végan était un traître. Alors pour en juger, il faut examiner, il faut observer ce qu'a été la conduite de Végan pendant la guerre. Alors quelle a été l'action de Végan pendant la guerre ? Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il a été appelé pour être généralissime le 20 mai 1940. Pourquoi il a été appelé ? Parce que les Allemands avaient fait ce qu'on appelle la percée de Sedan à partir du 10 mai, qui avait pris à revers notre système de défense. Et face à cette percée, il y a eu une panique totale dans les armées françaises. Gamelin d'ailleurs a totalement perdu contrôle, totalement perdu ses nerfs. Et Reynaud, pour essayer de redresser la barre, a fait appel à Végan. Pourquoi il a fait appel à Végan ? Parce que Végan était le second de Foch. Et Foch, sur son lit de mort, a dit « si un jour vous avez un problème, appelez Végan ». Donc on appelle Végan à un moment où la situation est quasi désespérée. Il faut savoir que Churchill, dans sa mémoire, raconte que le 16 ou le 17 mai, il a eu Végan au téléphone qui lui a dit « nous avons perdu, le front est percé ». Donc quand on appelle Végan, la situation est quasiment désespérée. Végan néanmoins est combatif et il met en place une contre-offensive pour contrer la percée de Sedan. Très concrètement, les Panzers étaient alignés et ils se ruaient vers la Manche et la mer du Nord. Et en fait, ce que voulait faire Végan, c'était que les armées restées dans le Nord, en Belgique et en Hollande, attaquent donc vers le Sud et que les armées qui étaient au Sud de la ligne de Panzer attaquent vers le Nord pour prendre en tenaille, en quelque sorte, la ligne de Panzer. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que tout simplement, les Anglais se sont barrés, ils ont déserté. Lord Gort est parti, sans prévenir quasiment d'ailleurs. Donc la contre-offensive échoue, c'est la défaite. Et Végan, le 12 juin 1940, propose… enfin non, ce n'est pas qu'il propose, c'est qu'il recommande fortement au Conseil des ministres l'armistice. Reynaud est embêté, il ne veut pas faire d'armistice. Alors ce qu'il propose à Végan, entre le 12 juin et le 16 juin au soir, c'est qu'il dit écoutez, moi je ne veux pas faire d'armistice, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire capituler les armées en métropole et moi comme ça, je partirais soit à Londres, soit en Afrique du Nord et je pourrais continuer la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armistice, c'est une convention entre deux états belligérants au titre de laquelle les hostilités sont suspendues. La capitulation en revanche, c'est un acte purement militaire qui émane 100% entre guillemets des armées et un chef d'armée donc, quand il capitue, il se rend. Il rend les armes à l'ennemi en quelque sorte. Il faut savoir que la capitulation à l'époque était punie de mort par le code militaire. Mais Rénaud dit à Végan, il n'y a pas de problème, je vous couvre, capitulez, on ne fait pas d'armistice. Donc ce qu'il faut savoir, et ça l'histoire n'est pas nette là-dessus, enfin l'histoire, le récit historique n'est pas nette là-dessus, c'est qu'entre le 12 juin et le 16 juin au soir, le débat n'est pas entre l'armistice ou l'arrêt des combats dans la métropole. Le débat est entre l'armistice ou la capitulation. Et Végan a fait un armistice pour éviter la capitulation. Sachant que si on avait capitulé, il y aurait eu 2 millions de prisonniers supplémentaires, il y aurait peu d'administration directe française. Ceux qui disent qu'il aurait mieux voulu qu'il n'y ait pas d'administration française, je les renvoie à un certain M. Hans Frank, Gaulleiter de Pologne. Et vous comprendrez ce que c'était une administration directe allemande. Enfin voilà. Donc Végan a plaidé pour l'armistice avec Pétain contre la capitulation. Et qui était pour la capitulation à l'époque ? Rénaud, De Gaulle et Mandel. Et donc c'est le camp de l'armistice qui l'a emporté, puisque Rénaud a fini par démissionner et par demander à Albert Lebrun de nommer Pétain à sa place en tant que président du Conseil. Donc Végan est en quelque sorte le père de cette armistice. Pétain était son avocat au Conseil des ministres et le père de cette armistice en quelque sorte c'est Végan. Un des points aussi qui est très important de l'armistice c'est que 1, elle nous permet de maintenir une armée de 100 000 hommes qui ne combattra pas militairement mais qui sera un terreau de résistance, j'y reviendrai. Et autre point très important c'est que l'armistice permet de conserver l'Afrique du Nord. Et si on avait continué les combats comme Rénaud l'avait demandé, que se serait-il passé ? Les Allemands seraient passés par l'Italie et par la Libye italienne pour aller prendre l'Afrique du Nord. Sachant qu'il n'y a quasiment pas de troupes en Afrique du Nord. Donc quand on a 4 millions de soldats face à nous déjà on a des difficultés pour les contenir. Donc quand il y en a quasiment zéro, je vous laisse deviner la fin de l'histoire. Et quid du débarquement en Afrique du Nord s'il y avait eu des Allemands pour accueillir les anglo-saxons ? Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est grâce à l'armistice que Pétain, le 15 juillet 1940, a refusé aux Allemands l'accès à l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que les Allemands se rendent compte qu'ils ont fait une boulette en acceptant l'armistice. Parce qu'ils sont stoppés sur les données marcations. Ils ne peuvent pas aller poursuivre les guerres en Méditerranée comme ils le voudraient pour aller continuer l'air contre les Anglais. Parce que les Allemands voulaient couper l'accès de la Méditerranée en prenant Gibraltar. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une boulette. Et donc le 15 juillet, ils demandent à Pétain le libre accès à l'Afrique du Nord et le marge de Pétain refuse. Donc cet armistice, d'un point de vue stratégique, a été utile aux Allemands. Végan est nommé par Pétain ministre de la guerre. Et un autre général moins connu, qui s'appelle le général Colson, est nommé lui secrétaire d'État à la défense, je crois. C'est le titre mois de juillet, des instructions sont données, même dès la fin du mois de juin, des instructions sont données aux armées pour camoufler du matériel pour que les Allemands ne mettent pas la main dessus. Et d'ailleurs il y a un service dans les armées qui va être créé, le camouflage du matériel, qui va être géré par le colonel Émile Mollard, qui aura donc pour objectif de planquer le matériel. Il va y voir les paysans, il leur demandait « Prêtez-nous une grange, on va mettre un char dedans ». Et Émile Mollard d'ailleurs terminera la guerre en déportation. Ce qui ne l'empêchera pas de vivre jusqu'en 1980, on se croit. Donc l'armée, comme je l'ai évoqué, a été un terreau de résistance. Mais il y a un point que j'ai oublié de vous dire très important en date du 17 juin. Le 17 juin, au Conseil des ministres, le maréchal Pétain et le général Végan prennent une décision. Ils prennent la décision que tout le matériel militaire commandé par la France aux industries américaines sera transféré aux Anglais. Parce qu'on le sait, que le 17 juin, Pétain demande à ce que tout le matériel commandé par la France, payé par la France, soit transféré à l'Angleterre pour l'aider à combattre. Ça témoigne déjà que dans l'esprit de Pétain, l'Allemagne est toujours l'ennemi et de Végan aussi. Je pense que ce matériel n'a pas été inutile à l'Angleterre, justement dans la base d'Angleterre qui aura lieu à partir du mois de septembre, de septembre 40. Donc j'en étais à Végan, ministre de la Défense. Végan donc participe à planquer le matériel mais aussi ce qui est très important, c'est que Végan va contribuer à remettre en place des services secrets et des services de contre-espionnage. Et ces services secrets seront en contact permanent pendant toute la guerre avec l'intelligence service et ils feront des renseignements en faveur de l'intelligence service et le contre-espionnage va traquer les espions allemands et il y a près de 1300 espions allemands qui seront condamnés à mort. Qu'au sujet du contre-espionnage sous Vichy, j'invite les internautes à se procurer ce livre d'un historien anglais, Monsieur Simon Kitson, Vichy et la chasse aux espions nazis. Quand vous dites les 1300 espions allemands qui ont été condamnés à mort, c'était par Vichy ? Ah oui, tout à fait, oui. Et je me permets de faire une petite citation issue de ce livre. Donc Simon Kitson nous dit ceci. « Le point de départ de cette étude a été notre découverte dans les archives de documents relatant la torture que la police de Vichy pratiquait contre les agents allemands. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Il apparu ensuite que, dans le dessin d'empêcher l'espionnage pour le compte des commissions d'armistice, les services spéciaux avaient effectué quelques tombes de femmes en Afrique du Nord pendant l'automne 1941, vraisemblablement avec l'aval du général Végo. » Donc on voit bien que c'est quand même une attitude qui est difficilement qualifiable de trahison. C'est une attitude bien entendu anti-allemande et pro-français. Hitler, d'ailleurs, voit bien que ce Végan est gênant et qui est dangereux. Et si je m'en réfère à Paul Payol, qui était donc le chef du contre-espionnage français à l'époque, qui était donc à la tête de l'institution qu'on appelle le BMA, le Bureau des Monnaies multinationales, Hitler avait donné l'ordre à LabVert, LabVert c'était les services sacrés allemands, il leur avait donné l'ordre de faire assassiner Végan. Curieux traître quand même. D'ailleurs, je recommande ce bouquin, « Services spéciaux », ça raconte notamment les duels entre services spéciaux français et allemands pendant une dizaine d'années. Donc voilà, Hitler est indisposé par la présence de Végan au gouvernement, il va exiger de la France que Végan soit renvoyé du gouvernement. La France va céder en apparence. Pourquoi en apparence seulement ? Parce que le ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin et le ministre de l'économie Yves Boutillier, Yves Boutillier d'ailleurs qui finira déporté, vont avoir une idée, c'est d'envoyer Végan en Afrique du Nord. Et donc on va créer spécialement pour Végan le poste de délégué général en Afrique du Nord et Végan aura les pleins pouvoirs en Afrique du Nord à Alger. Quelle va être l'action de Végan à Alger ? Je me permets de faire la citation d'un historien de gauche, M. Marc Ferraud, une citation qui est tirée de sa biographie de Pétain. Au sujet de la mission de Végan en Afrique du Nord, il lui dit ceci. « Végan, malgré ses 73 ans, plus fringant que jamais, incarne une sorte de vieux coq déplumé qui, de toutes ses forces, s'oppose avec vigueur au pillage de l'Afrique. Chaque jour, il entre en conflit avec les commissions d'armistice. Il hait les Allemands et résiste. Les Italiens réclament le contrôle total des ports d'Algérie et de Tunisie, ils refusent. Ils demandent la cession d'échelons et du matériel, ils refusent encore. Berlin exige la réouverture des consulats de l'Axe, ils refusent toujours. Lors de la campagne de Syrénaïque, le général Romer exige du blé, des camions, du pétrole, Végan s'y oppose. Il s'oppose à tout, de façon désespérée, à la vente des journaux parisiens publiés sous contrôle nazi, à l'édition française du journal allemand de Paris Signal, aux réquisitions massives. Son attaché de cabinet, le commandant De Rose, fait comprendre à Murphy que Végan est prêt à défendre l'Afrique du Nord militairement contre toute invasion des Allemands ou des Italiens et qu'il a peu de moyens et qu'il faudrait lui en faire parvenir. Donc, on le voit, Végan était extrêmement hostile à l'Axe et il a mené une politique de l'Axe. J'oubliais. J'évoquais tout à l'heure le contre-espionnage. Végan a donné une consigne à Paul Payol et au service secret pour le contre-espionnage. Quelle est cette consigne ? C'était... Attendez, je crois que j'ai la citation d'ailleurs, je vais pas la faire de tête. Je cite. La position de Végan est claire, la guerre continue, l'armistice n'est qu'une suspension d'armes. Il m'a dit textuellement, c'est Paul Payol qui parle. Quoi qu'il puisse advenir, la ligne de conduite de vos services comme celle de l'armée implique que l'Allemagne doit être traitée en ennemie et l'Angleterre en alliée. J'ai oublié de préciser que les services secrets donc faisaient du renseignement en faveur des alliés. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, qui dépasse l'anecdote, c'est que la personne qui était à la tête de ces services secrets, c'était le colonel Louis Rivet. Et le colonel Louis Rivet était le premier Français qui a été averti du débarquement en Afrique du Nord en 1942. Et il l'a d'ailleurs dit au général Bergeret, qui était un ministre de Pétain, jusqu'en avril 1942. Et Bergeret s'est précipité en Afrique du Nord pour aller dire à Darland que les alliés allaient débarquer. Petite parenthèse, le général Bergeret, c'est le ministre de l'Arte de Pétain, qui a reconstitué une armée de guerre dont la moitié ira combattre avec l'armée d'Afrique. J'y reviendrai. J'y reviendrai à l'armée d'Afrique. Il m'est d'avant de parler de l'armée d'Afrique. Je voulais évoquer toujours le rôle de Végan lorsqu'il était en Afrique du Nord. Je vous ai évoqué donc sa ligne de conduite au quotidien face aux exigences allemandes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait des combats en Méditerranée, enfin en Méditerranée que dis-je, sur les côtes Méditerranées, entre l'armée anglaise et l'armée allemande. Et il y avait un risque que les troupes allemandes, à force de reculer, arrivent en Tunisie, qui étaient français à ce moment-là, qui étaient un protectorat français. Eh bien Végan avait donné l'ordre que les éléments allemands qui franchiraient la frontière tunisienne soient désarmés et emprisonnés, soient désarmés et emprisonnés. Alors un point aussi que je voulais évoquer, c'est la question diplomatique. Les Américains avaient beaucoup misé sur Végan dès le début et Murphy, Robert Murphy, qui est un consul américain, un diplomate américain, va négocier avec Végan en février 1941 un accord pour ravitailler l'Afrique du Nord, pour lui donner du pétrole, de la nourriture, etc. Et donc il y aura cet accord, on appellera l'accord Végan-Murphy qui permettra à l'Afrique du Nord de ne pas mourir de faim, ce qui n'est pas rien. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant avec cet accord, c'est que cet accord prévoyait que des vice-consuls américains soient envoyés sur place pour vérifier l'acheminement des matières premières. Mais ces vice-consuls, en réalité, ont-ils fait ? Ils ont une activité diplomatique et c'est eux qui ont négocié avec la résistance locale, qui n'étaient pas tout gaullistes, c'est eux qui ont négocié avec la résistance locale pour faire le débarquement qu'on appelle l'opération Torche du novembre 1942. Donc on voit que Végan a une activité aussi, il a couvert en tout cas une activité diplomatique extrêmement importante. Mais surtout, quelle était la mission première de Végan ? Je vais dire que Végan a au carrefour du destin, c'est René Chambre qui l'a écrit. Le général René Chambre était donc un général résistant pro allié, il était le directeur du cabinet militaire de Giraud. Et donc il a fait ce livre magnifique, au carrefour du destin, Végan, Pétain, Giraud, de Gaulle. Et René Chambre raconte que le 15 décembre 1940, il est allé voir le fameux général Bergeret, et il raconte donc cette discussion. Bergeret dit à René Chambre « Songez, cher ami, que le but qu'il a poursuivi en faisant demander l'armistice, il parle de Végan, était de conserver à la France une armée et aussi l'Afrique du Nord afin de lui permettre de reprendre les armes aux côtés des alliés. L'Amérique interviendra un jour. Il est indispensable que la France participe elle-même à sa libération et qu'elle ait sa place dans la victoire. Végan ne pense qu'à ça, ne parle que de ça, il veut être l'homme de la revanche. Il y tient d'autant plus, après le coup que lui a fait Renéau, de le rappeler de Syrie pour lui faire encaisser le chèque de la défaite mise par Gamelin. Donc l'objectif de Végan, c'est de recréer une armée d'Afrique digne de ce nom. Et du haut de son consulat en Afrique du Nord, il va recréer l'armée d'Afrique en faisant des plans de mobilisation clandestins, en grossissant les rangs de l'armée d'Afrique, en la réarmant et puis surtout en la réorganisant parce qu'une armée, c'est une organisation. Ce n'est pas un agrégat d'hommes réunis comme ça au hasard. Et donc cette armée d'Afrique, cette armée d'Afrique, c'est celle qui s'est battue dans la campagne de Tunisie, d'Italie, qui a fait le débarquement en Provence et qui a continué à combattre jusqu'en Allemagne, voire en Autriche. Petite précision sur cette fameuse armée d'Afrique qui a été refaite par Végan. Ce n'est pas le général de Gaulle qui a relancé l'armée d'Afrique. Elle était anti-gaulliste cette armée d'Afrique. Eisenhower en parle mieux que moi dans ses mémoires. Cette armée d'Afrique a été relancée dans la guerre en deux temps, le 11 novembre 1942 et le 13 novembre 1942 par l'amiral d'Arland. Et l'amiral d'Arland avait reçu les télégrammes secrets de Pétain pour l'encourager en ce sens. Ce fameux télégramme qu'on appelle accord intime. Donc l'armée d'Afrique, forgée par Végan, sachant que Pétain savait très mal que tu le faisais, il y avait un accord entre eux pour ça. Donc cette armée d'Afrique a été refaite par Végan. Elle a été relancée dans les combats par l'amiral d'Arland. Et elle a été dirigée par Giraud et par le général Jean. Mais ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié de le dire, pardon, je suis un peu désordonné, c'est que les Américains ont fait des avances à Végan jusqu'en février 1942 pour qu'ils relancent l'armée d'Afrique. Ils la refusent à l'époque parce qu'ils s'estimaient trop vieux pour ça et qu'ils ne voulaient pas faire dissidence avec le maréchal Pétain. Le général Giraud s'évade au mois d'avril 1942 de son camp de Königstein. Et quand Giraud arrive, il dit à Végan, mais moi je suis votre subordonné, je suis le numéro 2, c'est vous le numéro 1, c'est à vous de le faire. Végan lui dit, écoutez, non, moi je suis trop vieux, par contre vous, vous pouvez le faire, allez-y, je vous donne mon lanceur. Donc, je me résume et je me répète, armée d'Afrique refaite par Végan. Végan encourage Giraud à participer avec les Américains au débarquement en Afrique du Nord. Cette armée d'Afrique est finalement relancée dans les combats par l'amiral d'Arland parce que l'armée d'Afrique était fidèle à Pétain. Et elle n'a obéi que au numéro 2 de Pétain parce qu'elle savait que Pétain avait envoyé des télégrammes secrets de reprise de combat. Et elle a été en grande partie dirigée par le général Jean. Et le général Jean, notamment, s'est illustré dans la campagne d'Italie. C'est là où il a remporté des batailles très connues, Monte Cassino notamment. Et le général Clark, qui était l'assistant de Eisenhower, le numéro 2 de l'armée américaine sur ce front-là, d'ailleurs rend hommage au maréchal Jean et dit que c'est le plus beau soldat qu'il ait rencontré. Et l'honneur militaire de la France a été en grande partie lavé pendant cette campagne d'Italie. C'est le maréchal Jean qu'on le doit. C'est-à-dire que le maréchal Jean était un militaire qui était en armée d'armistice, qui était un militaire qu'on appelle aujourd'hui vichyste. Il a même eu des discussions de négociation avec Goering en décembre 1941. L'équivalent d'un mini-montoir en quelque sorte avec Goering. Donc le cas de Jean est très intéressant parce que ça montre le double jeu qui était mené par Vichy. Et d'ailleurs de Gaulle a interdit à Jean de venir témoigner au procès Pétain. Jean a quand même fait une lettre pour Pétain mais s'il avait pu témoigner de vive voix sur le double jeu, ça aurait fait beaucoup de mal à la mystification golo communiste. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le cas Végan. Ah oui, je précise aussi que lorsque les Allemands ont envoyé la ligne de démarcation, ils trouvaient tellement que Végan était un collabo qu'ils l'ont déporté. Et que donc Végan a fini la guerre avec des personnalités comme Paul Reynaud, Daladier, dans un château dont j'oublie le nom. Donc quand on fait le bilan de Végan, que voit-on ? Il a permis la remise en place d'un contre-espionnage entier allemand, d'un service écran entier allemand. Il a permis la remise en place de l'armée d'Afrique qui a lavé l'honneur militaire de la France et qui a combattu effectivement l'axe contrairement à beaucoup de pseudo-résistants, notamment les communistes. Donc dire que Végan est un traître, c'est d'une telle ânerie, d'une telle bêtise, et c'est une position tellement anti-française. Le général Végan était bien entendu un patriote, c'était une âme française solide comme on n'en fait plus aujourd'hui. Inutile de dire que c'était un patriote. Ces gens-là avaient un amour de la France qui dépassait tout et que le personnel politique de la Ve République ne peut pas comprendre parce que ce sont eux pour le coup des patriotes jacobins. Ce ne sont pas pour moi des patriotes français, ce sont des patriotes jacobins. Je m'auto-censure là pour pas aller plus loin. Quand on est issu du personnel dirigeant de la Ve République, on est par définition pas compétent pour donner des leçons de patriotisme. La Ve République est la pire période de l'histoire de France en temps de paix. Pour terminer sur le dossier Végan, il y a un reproche qu'on peut faire à Végan. Ce reproche, c'est de ne pas être parti en Afrique du Nord avec les Américains. Parce que si Végan était parti en Afrique du Nord, il n'aurait jamais rappelé De Gaulle. Et s'il n'avait jamais appelé De Gaulle, il y aurait pu la révolution de 1944, il n'y aurait pas eu la restauration de la République des Lumières, il n'y aurait pu la restauration de la franc-poissonnerie, etc. La France avait renoué avec son héritage spirituel et on aurait pu continuer sur cette lancée. Hélas, Végan n'est pas parti et De Gaulle a très brièvement joué son jeu. Il a été un politique exceptionnel pendant la guerre, à défaut d'être un militaire exceptionnel. De Gaulle a été un exceptionnel politique, il a su marginaliser un à un tous ses rivaux. Et nous avons vu cette révolution de 1944 qui s'est faite par la restauration du personnel républicain de la Troisième République et qui s'est faite par le fait qu'on a exterminé physiquement les éléments réactionnaires qu'il y avait dans la superstition française pour faire place aux communistes. Si je voulais faire un mot pour schématiser, je dirais que la gauche a liquidé la droite en 1944 et que la droite n'existe plus depuis 1944 en France en fait. Ce qui est intéressant au sujet de la restauration de 1944, c'est ce qu'en dit Henri Freinet, qui était un des plus grands résistants français, qui d'ailleurs s'était rallié à De Gaulle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mal que le CNR a fait à la France. Pourquoi le CNR a fait du mal à la France ? Parce qu'il a remis en selle tous ces partis jacobins, partis socialistes, partis communistes, etc. Et Henri Freinet, lui, voulait que le CNR soit exclusivement composé de mouvements de résistance et c'est De Gaulle et Jean Moulin qui, au forceps, ont dit « Non, nous allons ressusciter les partis de la Troisième République qui étaient des partis totalement acquis aux lumières, totalement déracinés. » Allez, on sache un peu, qui était un peu l'anti-France, quoi. Et donc, De Gaulle est le nécromancien du personnel républicain. Et Henri Freinet, qui était résistant, s'opposait à cette résurrection. Et De Gaulle, d'ailleurs, lui a dit, Henri Freinet le raconte dans ses mémoires, en novembre 1942, la phrase exacte, c'est « La France choisira entre vous et moi. » « La France choisira entre vous et moi. » De Gaulle qui était prêt à tout pour reprendre le pouvoir et De Gaulle qui méprisait ce personnel républicain, puisque De Gaulle était un être supérieur, il faut le reconnaître. De Gaulle qui méprisait, malgré tout, la ressuscitait. Donc, le vrai reproche qu'on peut faire à Weygan, c'est celui de ne pas être parti en Afrique du Nord avec les Américains pour mener au combat cette armée d'Afrique qu'il avait lui-même reforgée. Et au sujet de l'armée d'Afrique, j'aimerais faire une citation du fameux général Juin que je parlais, qui est cité dans ce livre du colonel Rémy. Le colonel Rémy, c'était un agent des services secrets gaullistes. Et après la guerre, le colonel Rémy a défendu Pétain, et notamment dans ce livre qui s'appelle « Dans l'ombre du maréchal ». Et le colonel Rémy avait participé à la fête anniversaire du 80e anniversaire du général Weygan. Et le général Juin a été invité, et que nous a dit le général Juin dans sa petite déclaration de la fête anniversaire. Il nous a dit ceci. « En prenant ce poste, c'est-à-dire celui de commandant des armées d'Afrique, en prenant ce poste, j'héritais des consignes que vous aviez données. Ces consignes étaient admirables, il n'y avait rien à y reprendre, et je ne garde d'y rien changer pendant tout le temps de mon commandement. J'héritais également l'outil que vous aviez forgé en un an, cet outil admirable que vous m'avez légué et qu'ensuite j'ai conduit en Tunisie. Puis en Italie, à la victoire. Il était incomparable. On retrouvera difficilement dans les annales de notre histoire un outil militaire semblable à celui que vous aviez créé. On peut dire qu'un même influx nerveux le parcourait, depuis le grenadier de tête jusqu'à l'homme des services de l'arrière. Les soldats d'Afrique ont vaincu parce qu'ils avaient une âme, et cette âme, en général, c'est vous qui leur aviez donné. Et aussi, dernière chose sur l'Amérique d'Afrique, j'aimerais quand même rendre hommage à des gens qu'on oublie tout le temps, c'est les pieds noirs, puisque le taux de mobilisation des pieds noirs a été extrêmement important. Là, je ne l'ai pas en tête, mais il a dépassé en termes de pourcentage celui de la population masculin française pendant la Première Guerre mondiale. Donc, les pieds noirs ont été de valeureux combattants, ils se sont engagés pour la France. Et là, je spécule quand je vous dis ça, mais mon petit homme me dit que si de Gaulle les a lâchés, si de Gaulle les a lâchés en 1962, c'est parce que les pieds noirs étaient le reflet du mensonge que le communiste, tout simplement, puisque les pieds noirs ont fait partie de cette armée maréchaliste. J'invite les gens aussi à lire ce livre écrit par le général Végan en lisant les mémoires du général de Gaulle, dans lequel il relève tous les points factuels ou tous les points factuels totalement erronés que de Gaulle cite dans ses mémoires. Je vous remercie. Dréal Baudit nous remercions et nous laissons nos auditeurs avec une interview de Paul Racine que nous avons justement interrogée sur le général Végan. Merci. C'est une des plus grandes figures de l'histoire de notre pays. Voilà ce que je pense. Il l'a fait courageusement, comme il l'avait vécu toute sa vie. Et en plus, il était d'une intelligence pénétrante et d'une grande sensibilité, ce qui n'est pas commun à tous les hommes politiques. Voilà ce que je pense de Végan. Et j'honore sa mémoire. Je pense souvent à lui en lui demandant de m'aider à faire ce que j'ai à faire. Merci. 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 Merci.